Yo les refs, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui petite vidéo sympa, tranquillou, je me suis posé devant mon téléphone et je me suis dit qu'est-ce qui va sortir prochainement et qu'est-ce qui va m'intéresser parce que vous le savez sur Twitch on fait des petits live cop et faut que je prépare un petit peu tout ça et je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de paires qui m'intéressent, alors on est très axé sur de la Jordan et de la Nike mais vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle paire vous donne envie cette année, s'il y a de la New Balance, s'il y a de la Mizuno, s'il y a de la Kangaroo, des trucs un petit peu farfelus ou bien vous êtes d'accord avec ce que je vais proposer et vous pouvez me dire également ce qui vous intéresse. N'hésitez pas du coup à passer en commentaire et si vous kiffez la vidéo un petit like et vous abonnez et on va parler du coup des 10 paires que j'attends cette année. Alors la vidéo sera assez chronologique, on va faire ça en fonction des dates de sortie, c'est soumis à modification donc attention avec les informations que je donne mais commençons en janvier le 27 avec une petite Jordan 1 Low, oui on va pas changer d'habitude mais assez spécial parce que c'est pas une Jordan 1 Low OG ni classique, c'est une AJKO et je crois bien que c'est la première AJKO Low qui va sortir de tous les temps. Et je trouve ça très cool en collaboration avec Union, alors c'est vrai, au niveau du travail qui a été fait dessus on pouvait s'attendre à mieux que ce soit sur la Jordan 4 ou la Jordan 1, il y avait une plus grosse recherche mais là il faut dire aussi qu'ils viennent avec un modèle qui a jamais été fait en low, désolé si je dis une bêtise mais je crois que je suis pratiquement sûr de ça, avec deux versions. Une en canvas blanc et une en cuir, alors je crois qu'elle est un peu plus grise et la particularité de ces deux paires c'est que le swoosh est des scratchables, je sais pas si on peut dire ça et en dessous il y a le UN slash LA et ça je trouve ça très cool. J'avoue que moi si je la prenais je me demande même si j'enlèverais pas les scratchs parce que je trouve que le UN LA il rentre très bien, bah j'espère que ça se vendra pas trop parce que c'est le genre de paires que je trouverais cool à avoir dans ma collection surtout que la box est complètement folle. Il faut le dire, ils viennent quand même avec un modèle qui a jamais été fait en low et ça c'est très important de stipuler donc moi si je pouvais avoir, je pense la canvas me ferait plaisir et la cuir aussi mais la canvas me ferait plaisir parce que j'ai pas beaucoup de paires en canvas. Donc voilà, ça c'était la première paire mais en janvier il y en a une autre, j'avoue que c'est genre un peu un singral à avoir, c'est la Jordan 1 low OG Year of the Rabbit. Tous les ans pour le nouvel an chinois il y a une paire qui sort de Jordan 1 low, alors il y a eu l'année du taureau qui était inspirée de la braid, il y a eu l'année du... il y a eu une avec des roses et tout mais je crois que c'était aussi l'année du taureau, il y a eu l'année dernière l'année du tigre. Avec une box et une semelle extérieure qui était incroyable et cette année ils arrivent avec l'année du lapin et la paire est très cool et fait bien évidemment penser à la traviscolle grâce aux coloris crème marron et beige et elle est limitée à 5000 exemplaires monde. Alors je vais peut-être dire une grosse bêtise, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir la possibilité de l'acheter, enfin les dernières années on pouvait pas, il y avait aucun moyen, il y avait aucun lien, il y avait pas de raffle, on ne voyait pas le bout du nez de cette paire là même si il y en a certaines qui se vendent pas très cher entre guillemets sur les sites de revente. Et là cette année tout le monde en parle, même des gens qu'on suit sur Instagram ont des paires, alors je vais faire très attention aux fakes parce que là je pense que vu comment c'est attendu il y en a pas mal qui vont avoir des fakes. Dommage que le swoosh soit pas gros, je trouve ça encore dommage mais bon ça c'est quelque chose qu'on pourra pas changer et je trouve justement que ces paires là sont vraiment incroyables pour la collection, alors la year of the, enfin l'année du tigre était pas très belle, l'année du taureau est très très belle, en plus c'était en satin et tout c'était vraiment cool et l'année du lapin est super cool aussi et c'est avoir une paire à 5000 exemplaires c'est pas rien mais honnêtement je pense que nous ne verrons pas le bout du nez de cette paire là même si j'espère me tromper parce qu'en janvier c'est bien une des paires qu'il me faut. Sautons le mois de février, allons directement en mars avec une des paires les plus attendues je pense au niveau des sorties de Jordan, la Jordan 3 White Cement Reimagined et ça pour moi, cette gamme là de produits, de rétro remis un petit peu au goût à l'ancienne avec une histoire un petit peu de lost and found, de perdus et retrouvés, c'est incroyable. Il y a quelques photos qui sont sorties avec du jaunissement sur le back tab, je crois que c'est ça, ou il tab, il tab ou back tab, enfin à l'arrière de la paire, la paire est un petit peu jaunie, la boîte est un petit peu cassée, je trouve vraiment cette collection incroyable. La Jordan 3 White Cement c'est The Jordan 3, il y a la True Blue, la Black Cement, la White Cement et dernièrement, allez vous pouvez mettre la même manière parce qu'elle a quand même fait du bruit et qu'elle est cool mais pour moi ça c'est les top paires de Jordan 3. Alors j'ai dit la True Blue, je pense que j'en ai pas oublié, peut-être il y a la Cardinal ou des trucs comme ça mais il y en a plein qui sont très très sympa et je pense que c'est une des paires qui va s'arracher, qui va être très sympa, on espère. On croise les doigts justement pour avoir pas mal de stocks comme sur la lost and found, on verra, alors après si c'est beaucoup de stocks aux US et pas beaucoup en Europe, bon ça c'est moins cool mais en tout cas ça vous êtes sûr qu'il y aura un petit live cop sur ça parce que ça j'attends fort 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 et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Twitch au cas où tous les liens sont en description parce que croyez moi on s'amuse vraiment sur Twitch mais on va continuer. Alors attendez je lis mon calepin avec une petite SB, une petite SB et non ce n'est pas une dingue c'est une Jordan 4, la Jordan 4 SB, du coup c'est une collaboration entre Jordan et SB ou je sais pas si on peut appeler ça une collaboration, enfin bref, un mélange de technologies, je pense qu'on va appeler ça une collaboration et on a la Military Green, alors pas vraiment si ça s'appelle comme ça. Je suis un grand fan de la Jordan 4 Military Blue, la Military Black je suis moins fan même si je trouve qu'elle est sympa et je trouve que la Military Green elle est incroyable, si en plus on nous met de la technologie, je crois que SB en tout cas c'est au niveau de la semelle intérieure, vous savez celle qu'on peut enlever et remettre, ce serait incroyable, la paire elle est magnifique. Pour moi sur la Jordan 4 le dinguerie sur l'avant de la paire c'est Masterclass, Masterclass et bah dès qu'il y a du vert vous savez que ça ça me plaît et ça sort du coup le 21 mars apparemment et ça c'est une paire que j'attends énormément. Il y a aussi 5 jours après le 25 mars, la dernière Jordan 1 Lo Oji en collaboration avec Travis Scott, la Olive, celle qui à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort on dit on sait pas à quoi elle servira dans le pack mais à chaque fois bah on retourne nos vestes, moi j'ai été le premier à dire que la Phantom ne sert à rien et bah la Phantom aujourd'hui je l'ai pas et je la trouve archi cool, j'ai trop envie de la voir mais on a le petit défi bah depuis 2 semaines maintenant de ne pas acheter de paire aux recettes donc on va s'y tenir, je sais pas on va tenir combien de temps parce que c'est dur, c'est dur franchement mais on va en fait on va essayer de tenir et aujourd'hui bah la Phantom je la trouve hyper cool tu vois. La Olive en dehors de tout coloris noir, enfin noir, olive et blanc et qui ressemble vachement du coup à la reverse mocha, le problème c'est que ce seront des tailles femmes comme sur par exemple la Jordan 4 Off-White et du coup moi qui fais du 45 ça va être compliqué d'avoir ma paire et ça va être encore plus compliqué de la voir recel parce qu'elle va coûter extrêmement cher donc ça pareil c'est un truc à avoir sur le jour J parce que sinon ça va vite être un Saint Graal et je pense que vu que c'est la dernière il y a moyen que les stocks ils soient très très limités mais tant mieux pour les petits pieds et mais tant pis pour nous, c'est comme ça. On va un petit peu arrêter avec Jordan, pas trop mais on va rester dans ce qui reste de la famille quand même. Avec Nike, la Air Max One Big Bubble, prêt d'anniversaire je crois et je crois que c'est celle de 86, ça je pense que ça va sortir pour le Air Max Day alors on nous parle de ça pour mars, je pense que ça sortira pour le Air Max Day. Retour de la grosse bulle sur la Air Max One, après le nombre de sorties de Air Max One qui est sortie je trouve ça très très intelligent. 2022 a été une grosse année, il y a eu pas mal de gros coloris, il y a eu des collaborations par exemple avec Travis Concept ou des choses comme ça qui ont été très sympas mais je trouve que là le fait de ressortir que des trucs en fait c'est dans la lignée des Reimagined, des 85 High, du truc OG, ramener la grosse bulle d'air. Je suis pas forcément le plus grand fan de ça mais je trouve ça tellement cool de refaire ça. J'espère vraiment qu'il y aura un travail sur la boîte histoire d'avoir un truc cool avec des anciens accessoires comme ils avaient fait sur la Air Max 90. Voilà, pour moi ça c'est top 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 sortie de cette année et je pense pour ceux qui n'ont pas encore ce coloris là qu'il le faut parce que l'Air Max One Dread Anniversary fait partie des classiques de la Sneakers et il vous en faut au moins une dans votre collection. En tout cas j'espère qu'il y aura pas mal de stock parce que ça c'est le genre de paire qu'il nous faut. Et continuons du coup avec 3 Jordan 1, 2 High, une low, une qui sort en mars, une qui sort en avril et une qui sortirait potentiellement en juillet. Premièrement la Jordan 1 High Celtics qui reprend les coloris de mon équipe favorite de NBA. Noir, blanc, vert, on peut pas fermer. La dernière fois que c'était sorti c'était sur le DMP pack en 2009. J'ai la paire à la maison qui est très cool mais à l'arrière vous savez c'était au moment où il faisait des Jordan 1 High avec un Jumpman à l'arrière qui est moins bien et en plus qui est pas à ma taille qui est en 46 donc bref la qualité est moyenne en plus et j'ai pas le pack entier. Donc là c'est le moment de me racheter justement ce coloris là qui est complètement fou, complètement incroyable et qui en plus est assez discret. Vous savez c'est vraiment l'arrière est vert, le reste est blanc et noir et vous pouvez le mettre un petit peu partout, un petit peu tranquillement et je trouve que le vert est une couleur un petit peu sous côté dans la sneaker. Alors ça sort pas beaucoup et dès qu'il y en a et bah c'est souvent des banger et autre Jordan 1 High qui va sortir potentiellement bah du coup le 20 avril c'est la Jordan 1 High Spiderverse. Alors je sais qu'elle est assez spéciale avec plusieurs coutures avec plein de plein de motifs ronds. Elle est un peu spéciale ça reprend le coloris de la Chicago noir, blanc et rouge. Et vous le savez mon amour pour la Chicago. J'ai tellement... Alors déjà j'aime beaucoup Spider-Man de 1 mais je suis pas un grand fan de Marvel et tout. J'aime tellement le délire autour de ça que ça a été poussé et j'ai tellement aimé la première Jordan 1 High Spider-Man que j'aimerais bien compléter le set. Et en plus je trouve que bah c'est vraiment... Pour moi c'est vraiment le genre de père que je trouve sympa et qui a une petite histoire et en plus qui va sortir un petit peu d'habitude. Alors moi qui aime les Chicago et en plus qui aime Spider-Man, là je ne peux que être comblé. Et pour terminer, une petite Jordan 1 Low, c'est la Black Toe. Et là pareil c'est un des coloris iconiques de la Jordan 1 High qu'on me met sur de la Low. Alors là du coup je suis obligé de craquer. Alors c'est vrai j'ai vendu ma Powder Blue qui reprenait un petit peu le même color blocking. Mais on parle quand même d'un coloris OG même si malheureusement on n'a pas le gros souche. Ça bon je pense que je peux... En fait j'ai compris. C'est que réservé aux grosses collaborations. Alors c'est vrai qu'il y a eu sur la Soulfly, c'était pas fou mais bon. On peut rien y faire malheureusement. Donc voilà. J'espère en tout cas mettre la main sur ça. Et la dernière paire de la Wishlist, il faut qu'on en parle quand même. C'est une paire Russell. On le prendra sûrement à la fin de l'année ou bien en événement. Ça faisait partie du contrat. C'est la Jordan 4 Union Gova Ice. Alors est-ce que, dites-moi dans les commentaires, on attend justement l'anniversaire de la chaîne pour les 3 ans de la chaîne. Ou les 4 ans d'ailleurs pour la Jordan 4 genre 4 ans. Du coup le 1er octobre ou bien dès que je peux je me la prends parce que il me la faut quoi. Ça fait partie de l'histoire de la chaîne et je pense que beaucoup de monde serait content que je récupère ça. Alors bien évidemment ça prendrait des conditions. Ça dépendrait peut-être, il y aurait des OP en fonction si c'est en événement. Ou bien à la fin de l'année en mode genre cadeau que je me fais à la fin de l'année pour ne pas avoir acheté de paire Russell en dehors des events sur les sites internet. C'est devenu un graal alors que c'est pas non plus la paire de l'année. Mais voilà. Moi je compte quand même remettre les mains dessus. Donc n'hésitez pas vous à me dire la paire ou les paires que vous attendez pour cette année 2023. Il y a quand même pas mal de bangers. Alors c'est vrai que j'ai omis toutes les paires de New Balance parce que je m'y intéresse pas trop et je regarde ça de très loin. Donc j'ai pas envie de parler de certaines choses qui ne m'intéressent pas ou j'ai pas envie de dire des bêtises. Voilà. On va pas dire des bêtises ici. Et du coup comme je l'ai dit, toutes les paires que j'ai citées, si c'est possible, je ferai des live cop sur Twitch. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Croyez-moi, on s'amuse. Et quand on perd, on perd tous ensemble et je vous jure que ça passe beaucoup mieux. Mais dans l'instant, si vous avez kiffé la vidéo, un petit like, me le dire en commentaire et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h. N'hésitez pas. Franchement, il y a du lourd qui arrive et j'espère que ça va vous plaire. Ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao. Sous-titrage ST' 501